... Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 14e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, c'est une émission web faite par une bande de spectateurs et de spectatrices passionnées de spectacles vivants qui se réunissent chaque mois pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles qu'ils ont vus. Au cours de la saison 2017-2018, l'équipe s'est agrandie, des dizaines de coups de cœur ont été partagés par nos chroniqueurs et par nos chroniqueuses et 36 spectacles ont animé nos débats. En janvier dernier, notre concours de Molière à Mortimer a permis à deux personnes de gagner une paire de billets pour un spectacle ainsi que deux ouvrages sur le théâtre. C'était chouette de pouvoir partager de cette façon-là aussi notre passion du spectacle vivant. Enfin, le 10 avril dernier, on a pu se rencontrer autour d'un verre et d'un gâteau d'anniversaire pour fêter ensemble, chroniqueurs, chroniqueuses, auditeurs et auditrices, la première année d'existence de Radio Mortimer. Maintenant, on est fin juin, or qui dit fin juin dit dernière émission de la saison. Je sais, c'est triste. L'occasion de faire un bilan de la saison qui s'achève. Au sommaire de cette 14e émission, les chroniqueurs et chroniqueuses vont revenir sur leur moment fort de la saison qui vient de s'achever. Pour marquer le coup, nous avons créé notre propre palmarès, le Prix Mortimer, établi par l'ensemble de l'équipe. Ce palmarès se veut ni trop sérieux, ni trop formel et va fouler parfois des sentiers moins souvent battus ou débattus. N'hésitez pas à réagir au hashtag Radio Mortimer et à nous faire savoir quels ont été les moments forts de votre saison. On sera ravis de pouvoir poursuivre les échanges avec vous sur les réseaux sociaux. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le quatrième mur, Mordu de Théâtre, Nouvelle Claque, Théâtre Côté Cœur, Théâtrelle et Roger 42. Bienvenue et merci d'être là. Et Théâtre Toile, merci. Plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses ont rejoint l'équipe de Radio Mortimer au cours de cette saison. Parmi ces nouvelles voix, il y a celle de Nouvelle Claque. Merci d'être avec nous, Nouvelle Claque. Tu nous as rejoints en mars, mais on peut dire que tu fréquentais déjà les salles de façon assidue et que tu as suivi de près la saison théâtrale. Est-ce qu'il y a un spectacle ou une performance ou un événement ou une conception technique qui t'a particulièrement marqué cette saison ? Alors je vais répondre, mais déjà je veux dire que je suis très heureuse d'avoir rejoint cette équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs très drôles et très passionnés. Donc merci beaucoup de m'avoir accueillie. Je suis vraiment ravie et c'est une belle aventure. Depuis que j'ai rejoint Radio Mortimer, j'ai compté, j'ai chroniqué 40 pièces sur mon blog. Et je devrais en citer une puisque c'est ce que tu me demandes, mais je vais en dire deux. Donc déjà j'ai eu un vrai coup de cœur pour un petit spectacle dans le théâtre de l'Essaillon que vous connaissez peut-être, qui est dans le centre de Paris. Donc c'était le Quai des Brumes. En fait, j'ai des grosses lacunes sur tout ce qui est filmographie et le cinéma. Je ne connais quasiment rien. Et en fait, j'ai découvert ce que les gens connaissent d'abord par le cinéma, le Quai des Brumes, dans ce théâtre. Et c'était vraiment fantastique. C'était une petite mise en scène, mais avec beaucoup d'inventivité sur les accessoires et des acteurs qui mimaient énormément. Mais c'était un théâtre de la suggestion qui m'a fait découvrir une œuvre que je ne connaissais pas du tout. Et en sortant, je n'ai pu que me jeter sur l'original en me disant que j'allais voir le film. Et la complémentarité des deux était vraiment géniale. Donc ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Et le deuxième, c'est un seul en scène que je voudrais mettre en lumière. C'est le feu du poète que j'ai vu au studio Hiberto par un acteur qui a mis déjà en scène plusieurs spectacles comme ça sur des auteurs qui s'appellent Jean-Baptiste Ponceau. Il avait déjà fait un spectacle sur Victor Hugo, sur Essédeus, qui est la préface de Cromwell, fait par Victor Hugo. Et à chaque fois, il met en lumière des poètes. Et donc c'est vraiment le théâtre où on est en contact directement avec un acteur qui nous parle d'œuvres littéraires. Et il met ça en vie et il donne vraiment envie d'aller plus loin et de lire ses œuvres. Donc moi, je recommence tous ces spectacles et c'est un acteur que je vais suivre très de près. Donc deux spectacles qui nous invitent en plus à la lecture après ça. Est-ce que tu sais si ça va être repris quelque part, ces spectacles ? Alors je sais que le feu du poète, donc le deuxième spectacle que j'ai parlé, était d'abord au studio Hiberto et après il est passé au théâtre de la Contrescarpe. J'ai regardé, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans le off d'Avignon. Mais je pense que j'ai bon espoir pour qu'il soit repris dans un théâtre à la rentrée. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Et pendant d'Avignon, tu vas au festival cet été ? Oui, alors moi déjà, je vais être de l'autre côté. Je vais travailler au théâtre des Corsains. Vous pouvez venir me dire bonjour. Il y en a quelques-unes que je vais voir, des chroniqueuses qui vont passer par Avignon. Et donc il y a des très bonnes pièces dans ce théâtre, mais je ne vais peut-être pas parler pour ma chapelle. Je vais recommander un autre spectacle que j'ai vu au Mois-Molière cette année. Donc un festival qui a lieu tous les ans à Versailles. Et qui, dans certains articles, on voit que c'est l'Antichambre d'Avignon. J'ai pu voir un spectacle qui va être joué au festival Avignon qui s'appelle Zorba. Et qui a été mis en scène par Éric Bouffron. Et donc là, il va être à l'atelier théâtre actuel. Je pense aller le voir ? Oui, il est sur ma liste. Tu as raison parce que... J'adore ce que fait Éric Bouffron. C'est vraiment cool. Tous ces spectacles que j'ai vus, j'ai toujours été séduite par sa technique théâtrale. Il est absolument époustouflant. Et puis il a un art de conter des histoires et de créer des aventures. Que ce soit les cavaliers. Et je m'attends avec Zorba à quelque chose d'aussi féerique. Je t'invite à y aller parce que je trouve que c'est un peu dans la veine de ce que fait Alexis Michalik dans l'art de conter et dans la suggestion. Et justement, c'est l'art du conter. C'est un théâtre qui est d'ailleurs tiré d'un livre. Et d'un livre. Et d'un livre à la base. Après, il y a Zorba le grec qu'il faut que je regarde justement. C'est exactement la même mécanique. C'est-à-dire que j'ai vu la pièce avant et puis ça m'amène au cinéma. Donc c'est ça le théâtre. C'est de faire le pont entre les arts pour moi. Et donc je te recommande d'aller le voir parce que vraiment, il nous emmène dans une histoire. Et les acteurs sont très liés les uns aux autres. Et ils ont tous leur place et tous très très bons. Donc vas-y. Voilà. Il est sur ma liste. Si je peux me permettre, ce que je retiens dans ta présentation, dans ton bilan de l'année, c'est que tu as relevé deux théâtres qui sont des théâtres dont on ne parle pas assez. Oui, c'est vrai. Les Saillons et le Studio Héberto qui ont tous les deux des très belles programmations variées qui se renouvellent beaucoup au cours de la saison. Et je n'ai jamais été déçue ni à l'un ni à l'autre. Il faut que j'y retourne un petit peu plus. Oui, et qui donnent leur chance aussi à des auteurs vivants. Donc c'est important de le signaler. Merci. Pour ne pas que parler de la comédie française. Je suis une fan de la comédie française. Voilà. Alors 2017-2018 aura aussi été l'année du hashtag MeToo pour dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Le mouvement a pris une ampleur internationale suite aux accusations portées contre le producteur américain Harvey Weinstein. Théâtre Côté-Cœur. Le premier prix Mortimer que tu t'apprêtes à décerner est un clin d'œil à cette actualité. Tout à fait. C'est le Mortimer de celle qui en a plus entre les jambes que tous les Weinstein, Weinstein, comme vous voulez, de la planète réunie. Et je l'ai attribué à Lina El Arabi pour Mon Ange, qui était joué au Tristan Bernard. C'est un spectacle qui, pour moi, a été un des premiers chocs de la saison. Une performance qui reste encore marquée. J'ai encore ces images, d'abord d'une scénographie qui était vraiment très belle, avec de très belles lumières, et surtout une performance d'actrice, de comédienne. Pour cette jeune comédienne, elle est vraiment très très jeune et elle est d'une intensité dramatique. Je me souviens que Mort du théâtre disait, après ce spectacle, c'est un spectacle difficile à recommander parce qu'il est très dur. Et en même temps, c'est un spectacle qu'il faudrait que tout le monde voit. Parce qu'il nous parle d'aujourd'hui. Et au travers le destin tragique de cette jeune femme, Rahana, qui est une résistante kurde, c'est un destin universel de toutes ces jeunesses qui sont détruites par la folie des hommes et par la guerre. Je me disais, elle est jeune, mais moi, elle m'a complètement scotché par sa performance. Et j'ai encore en tête ses mains crispées d'une manière assez étonnante, rigide. Et cette énergie et cette colère qu'elle avait en elle, et l'intensité de son jeu, telle qu'à la fin de la représentation, le rideau s'est abattu assez rapidement, parce que je pense qu'elle a fait un malaise le soir où j'y étais. Donc c'est vraiment un spectacle qui m'a vraiment marquée. Il est effectivement dans la thématique de MeToo, quelque part. Et j'ai surtout hâte de la retrouver dans un autre spectacle pour voir comment elle va évoluer, comment elle va progresser. C'est ce qu'on lui souhaite et puis on va suivre son actualité. Je sais qu'elle est assez active sur les réseaux sociaux, donc on pourrait même carrément lui poser la question. On va lui demander ça. On poursuit notre palmarès. Théâtrel, tu souhaitais toi aussi décerner un prix Mortimer. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai décerné un prix, un spectacle, qui est victime du principe de rentabilité et que c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment très bien. J'ai décerné ce prix à Papa va bientôt rentrer de Jean Franco que j'ai vu au Théâtre de Paris au printemps dernier, qui était initialement programmé jusqu'à fin juin, je crois, et qui a été écourté, sauvagement. Voilà, écourté et qui s'est arrêté à un mois du terme. C'était un spectacle qui était vraiment très, très bien, qui se basait sur l'anecdote des flat deadies pendant la guerre d'Afghanistan. C'est où on voit effectivement deux femmes au foyer qui attendent le retour de leur militaire de mari. Ça a été transposé pendant la guerre du Vietnam, donc c'était en 1967. Marie-Julie Bopt et Lysiane Metz sont excellentes. C'est un spectacle qui est très léger, mais qui en même temps a un côté un peu plus profond parce qu'on y parle de désillusion, d'idéaux, de jeunesse que l'on a sacrifiés au fur et à mesure de l'avancée de notre vie. Et voilà, ça s'est arrêté. Malheureusement, ça a été remplacé par Vera. Au bout de je n'ai pas vu, donc il n'y a pas du tout de jugement sur Vera. Je trouve triste que les spectacles, que certains théâtres, en fait, refusent de prendre des risques et privilégient la sécurité au détriment de la qualité. Donc on va privilégier une tête d'affiche, un classique, un texte connu, alors que non, le théâtre s'est fait aussi pour permettre de découvrir des auteurs, des histoires. Et là, papa vient de rentrer, c'est complètement interrompu de façon trop brutale alors que c'était vraiment très très bien. Tout ça au nom d'une rentabilité, d'une question de remplissage de salles. Et c'est vraiment triste et dommage. C'est l'exemple même du spectacle qui ne trouve pas son public alors qu'il est de qualité. Il n'y avait que des bonnes critiques. Que de bons retours. Aussi bien de la presse que des spectateurs. Et la salle n'était pas pleine. Et du coup, ça s'est arrêté beaucoup trop tôt. Et est-ce que vous avez subi, il va être pris quelque part ? C'est pas à la connaissance. C'est bien dommage. Les acteurs ont d'autres projets puisqu'on a un jeu de beaucoup étant dans un autre spectacle à la rentrée. Donc ça paraît mal engagé. Et Jean-Franco continue aussi sa route avec d'autres spectacles. Si quelqu'un entend parler de ce spectacle et a été le voir, il devrait être programmé très vite. Il faut l'espérer. Merci, merci Théâtrelle. Est-ce que tu vas au Festival d'Avignon cet été ? Oui. Et qu'est-ce que tu as l'intention de voir absolument ? Alors absolument, ce que je vais voir, ce qui est déjà programmé, je vais voir le tieste de Thomas Joly dans la cour d'honneur du Palais des Pâques. Voilà, j'en attends beaucoup. Je pense qu'après Henri VI, après Richard III, il y a une grosse attente sur ce spectacle. Je pense que ça devrait être sanglant, gothique, rock'n'roll, tout ce que j'aime. Donc j'ai beaucoup d'attentes. Et sinon, j'ai également programmé le spectacle d'Ivo Van Gogh, D.I. Alors je vais essayer de le dire avec l'accent. D.I.N.G.E. D.I.F.A.B.I.G.A.N. C'est sûr que c'est tout à fait mauvais. D'après mon cas, les choses qui passent en français. Voilà, donc Ivo Van Gogh, après les damnés, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, dans la cour d'honneur. Deux ans. Plus le Tonnel Group, Tonnel Group, c'est pareil, je prononce très mal, d'Amsterdam. Il retrouve sa troupe de toute façon. L'affiche est prometteuse. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y aller. Sinon, je serais très curieuse de découvrir le Tartufias de Oskaras Korsunovas. Dans le off ? Dans le inn. Dans le inn. Toujours dans le inn. Voilà, j'ai très envie de voir un peu ce qu'il fait de Tartufes qui, avec Oskaras Korsunovas, devient une espèce de bonimenteur des temps modernes, télé, réalité, jeux vidéo, théâtre. Ça me tente. Et dans le off ? Tu viendras me voir. Dans le off, j'irai certainement au Corsun. J'irai forcément, de toute façon, au Onze Gilgamesh, à la Manufacture et au Théâtre des Halles puisqu'ils ont une très bonne programmation. J'ai envie d'aller voir la lecture de Pierre Noeud de son texte L'effort d'être spectateur. J'ai très, très envie d'aller voir. La Manufacture, j'ai noté petit-déjeuner. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui seront là en même temps que moi à venir en même temps que moi puisqu'en fait, on va, on s'installe et autour d'un bar et on discute, on prend un petit-déjeuner. C'est à quelle heure ? C'est le matin. Il y en a deux. Il y en a un à 9h, un à 10h. On va venir à la Manufacture, tout va être... Ça paraît pas l'engagement à l'effort. Voilà. Et on s'installe autour d'un bar et on discute avec le comédien. Je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue beaucoup. J'ai envie d'aller voir 100 m papillons parce que ça m'intente. Et puis, au 11, j'ai noté plein de choses, mais j'ai surtout noté Je t'aime, papa. Merci d'être mort. Qui parle de violence, de violence faite aux enfants et ça m'interpelle. Et est-ce qu'au cours de cette saison, il y a un événement ou un spectacle, une performance qui t'a particulièrement marquée ? Il y en a beaucoup. J'ai trouvé que c'était une saison, une belle saison du point de vue des découvertes. Initialement, j'avais pensé à L'Oiseau Vert, au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais en fait, en y réfléchissant, je pense surtout à un spectacle que j'ai vu au théâtre Paris-Villette. C'est Edi Merck, Sa Marché sur la Lune, de Jean-Marie Pienne, mise en scène de Armel Roussel, qui était un très, très beau spectacle choral, collectif, qui parlait, encore une fois, vous allez dire que ce thème me parle, de ce que l'on fait de nos rêves, de nos ambitions, des idéaux que l'on a oubliés ou sacrifiés. Et il y avait un véritable travail de groupe qui était joyeux, qui était solidaire, qui était collectif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je note ça. Et puis, toujours un petit peu sur cette même thématique de proposition chorale et collectif, je dirais, Edi Merck, Sa Marché sur la Lune, puis je dirais La Guerre de Troie en moins de deux, mais ça, je sais que on va en parler plus tard. ou l'autobus de Laurent Rennes-Pernel, pardon, que j'ai vu au Théâtre 13 de Stanislav Stratyev, qui était encore une fois un spectacle collectif choral, un véritable travail de groupe et c'est ce que j'aime avant tout dans le théâtre. Merci. On va maintenant écouter Yann, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui pour l'émission, mais qui nous a quand même adressé ce message. On l'écoute. Bonjour à tous. Cette quatorzième émission de Radio Mortimer, qui est aussi la dernière de la saison, me donne l'occasion de revenir sur le spectacle qui m'a le plus marqué au cours de ces derniers mois. Alors en fait, il y en a deux, mais c'est aussi de leur metteur en scène, David Bobé, dont j'aimerais vous parler. Je l'ai découvert en voyant Métamorphosis d'après Ovid à Chaillot et en Russe en 2014. Depuis, je ne manque aucune de ses créations, tant je suis à chaque fois épaté par ce qu'il fait. Dans une récente interview pour Scène Web par Renan, il dit qu'il n'aime pas que les spectateurs viennent avec des codes. En effet, s'il dramaturgise Hugo, Ibsen et les autres, il respecte l'œuvre et l'auteur et il mêle comédiens, danseurs et circassiens. S'il est peu classique, le résultat est toujours formidable. Ses lumières sont magnifiques et c'est toujours visuellement très beau. Les deux spectacles que j'évoque sont La Nonne Sanglante, un opéra un peu oublié de Charles Gounod qui vient d'être présenté à l'opéra comique et Pergint d'Ibsen et je dois mentionner Radouane Leflailly qui tient le rôle titre et qui est exceptionnel. Aussi crédible en adolescent qu'en vieillard qu'il joue d'un simple tremblement de doigts, je peux vous assurer que c'est un moment très fort. Pour ceux qui n'ont vu aucun des deux spectacles, La Nonne Sanglante est en replay sur Culture Box et Pergint sera repris les 17 et 18 avril 2019 à l'AMAC Créteil. Je vous encourage vivement à voir les deux. Pour moi, David Bobé est vraiment un très, très, très grand metteur en scène. Pour la saison à venir et au moment où certaines salles sont menacées, je me réjouis de l'ouverture de la Scala Paris et de la réouverture du Théâtre Marigny dont les programmations sont très alléchantes. Je suis aussi impatient de découvrir les mises en scène de Thomas Sermeyer et de Ivo Vanhove à la Comédie française, Isabelle Huppert à nouveau dirigée par Bob Wilson au Théâtre de la Ville, Isabelle Adjani dans Opening Night ou Bouffe du Nord, les nouvelles créations de Jean Bellorigny au TGP, celles de Mourad Merzouki et de Kader Atou à la Villette, les deux Thomas Jolie de la saison et tant d'autres. Et puis j'ai envie de faire des découvertes telles que Flamme il y a deux ans ou Les Barbelés il y a quelques mois, d'aller dans de petites salles ou de passer trois heures dans les transports aller et retour en plein hiver pour voir un spectacle de l'autre côté de Paris, en ressortir plein d'émotions en me disant je sais pourquoi j'aime aller au théâtre. Voilà, je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances et à bientôt. Tout un programme, merci Yann pour cette invitation à la découverte. Je rappelle donc qu'on peut voir la nonne sanglante en replay sur le site Culture Box et qu'on peut encore avoir l'occasion de découvrir au pire guinte par David Bobé les 17 et 18 avril 2019 à la MAG de Créteil. Et aussi, oui, mort du théâtre. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qu'est dit Yann sur ses attentes de l'année prochaine. Moi j'étais extrêmement déçue de la programmation du Marini qui s'annonçait immense, géniale et il nous propose quelque chose qui n'est pas tant que ça. Le podane avec cette actrice que moi j'ai découvert dans L'Idiot cette année au Théâtre 14 et qui m'a beaucoup énervée. Je n'irai pas parce que je sais que je ne supporte pas sa voix et les propositions, le Mitterrand, peut-être l'Olivier Pie et encore j'ai assez étonnée de ce qu'il proposait alors qu'il nous vendait du rêve. Où est le rêve ? Alaskala. Le rêve, il est Alaskala. Ils l'ont transposé. Avec notamment les trois spectacles de ce collectif belge qui sont Cold Blood, Kiss and Cry et Amor Amor qui est la prochaine création et ça c'est allez voir les trois. Ne choisissez pas allez voir les trois. Ah ! Attendez. Je crois qu'Yann n'a pas tout dit. Il aurait lui aussi un prix mortimer à ajouter au palmarès. Alors alors, le prix mortimer des meilleurs accessoires est attribué à Opéra Porno au Théâtre du Rond-Point et donc à Judith Dubois et Patrick De Bruyne. Bravo à eux pour leur inventivité, pour leur dentier baladeur et tous les autres accessoires de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs dont je ne vais pas donner le détail ici. Félicitations aussi à Pierre Guilloy pour ne rien s'interdire, pour son humour trash et pour cette opérette ordurière. Merci au Rond-Point d'avoir eu le culot de la programmée et bravo et félicitations à tous les comédiens et tous les participants à cette opéra porno. Merci Yann, grâce à toi ma transition est toute trouvée pour introduire le prochain prix mortimer, celui de Roger 42 parce qu'on reste je crois dans quelque chose de coquin. Si peu. Si peu. Alors, bonjour à tous. Bonjour Roger 42. Moi je voulais vous parler du mortimer que j'avais envie d'attribuer cette année. C'est le prix mortimer de la plus jolie serviette de bain enroulé autour de la taille parce qu'on sous-estime quand même le rôle d'une serviette de bain. C'est très utile mais en plus ça peut être très très sexy. Et alors c'est qui ? C'est Sébastien Castro ! Bon, c'est encore mieux l'après-midi qui a d'abord été joué à Liberto puis ensuite aux nouveautés cette saison. Mais je voudrais aussi féliciter les deux personnes qui ont joué avec lui et qui se promenaient dans le joli boxeur Léopard qui a fait tant d'effets à 4e murs. Voilà, donc dans un premier temps Pierre Cassignard et ensuite José Paul parce que quand même il a fallu que je la retienne et qu'elle ne saute pas sur scène. C'était compliqué quand même pour moi de la retenir. Elle est plus grande que moi, je précise. Roger 42, on va essayer de revenir sur nos rails. Dans le courant de la saison, est-ce qu'il y a un spectacle, une performance, une conception technique, un événement, un festival, une serviette de bain autre que celle de Sébastien Castro qui t'aurait particulièrement marquée ? Alors, je vais dire que je me suis fait piquer ma place par Yann précédemment et que donc, en fait, j'avais aussi la nonne sanglante en coup de cœur parce que j'avoue, ça a été une découverte fantastique et Yann en a tellement bien parlé qu'on ne va pas revenir dessus. Du coup, on va parler d'un autre Gounod qui m'a beaucoup plu qui a été donné au Théâtre des Champs-Elysées, Orphée Rédis avec Philippe Jarouski et c'était, voilà, magnifique. Oui, mais oui, Mordu n'a vu ni l'un ni l'autre et elle est déçue. Elle est déçue, c'était les deux choses à voir de la saison. Oui, ben oui, ma saison n'était pas extraordinaire, je n'ai pas dû aller au votre droit. On m'a dû aller ensemble. Toi, t'es à toile, dans la saison 2017-2018, qu'est-ce que tu retiens ? Moi, je me suis fait piquer mon idée également par une autre chroniqueuse qui est avec nous aujourd'hui, c'est Théâtrelle, puisque Papa va bientôt rentrer et a également marqué fortement la saison. Mais puisque je me suis fait piquer l'idée, je suis bonne joueuse, je vais en proposer deux autres. Il y a eu Fragment de Femmes, Oh, je confirme. qui était une très, très belle découverte autour du souvenir, des sentiments amoureux, de tout ce qui peut animer une femme. C'était vraiment très, très beau. Ça m'a bouleversée, peut-être à un moment donné aussi dans ma saison où j'avais besoin de ressentir les choses et c'était vraiment un challenge réussi. Et un autre spectacle qui m'a fait pleurer également fortement, c'était les bijoux de Pacotille qui ont été donnés au Théâtre Paris-Villette, puis repris au... Au Rencontre. Voilà, voilà. Et si vous l'avez raté, il faut absolument aller le voir. Et puis si vous ne l'avez pas raté, allez le voir une nouvelle fois. Et où est-ce que ça joue au jour ? Eh bien, voilà. C'est une très bonne question. Mais tu n'en sais rien. Et je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé les dates de reprise et les lieux de reprise. Bon, on va se renseigner et puis on vous mettra ça sur le compte Twitter de Radio Mortimer. Exactement. Et est-ce que tu vas à Avignon cette année ? Eh bien, oui, j'y vais quelques jours. Alors, au niveau de mes attentes pour le IN, je pense que je rejoins un petit peu mes camarades avec le Tieste de Thomas Joly et je ne vais pas me le risquer en néerlandais, mais les choses qui passent, Thibaut Vonhove. Et je vais rajouter article de Anne-Cécile Vandalem qui est... Absolument. Qui est mis en scène Tristesse à l'Odéon. Exactement. Et j'ai vu les premiers retours passer et ça a l'air plutôt que pas trop mal. Après, au niveau du off, malheureusement, comme le programme vient juste de sortir, je n'ai pas encore le temps de m'y plonger, mais je peux déjà faire un conseil qui, à mon avis, ne sera pas repris autour de la table puisqu'il s'agit plutôt d'un spectacle jeune public qui est l'Ogrelaix qui sera joué le matin au Collège de la Salle et qui va être repris également Théâtre Montancier de Versailles la saison prochaine. Merveilleux Théâtre Montancier. Voilà. Et merveilleuse pièce qu'est l'Ogrelaix. Mordu de théâtre, puisque tu as envie de prendre la parole, est-ce que tu souhaites ajouter un prix au palmarès Mortimer ? Absolument. Je voudrais remettre le prix du spectacle que je n'avais pas pris dans mon abonnement, que je n'ai amèrement regretté et que j'ai été contrainte de faire la vange pour obtenir une place. Et il n'y a pas que toi ! On a été beaucoup à faire la manche pour pouvoir aller voir le Phèdre de Sénèque au Studio Théâtre de la Comédie Française. J'ai fait jouer tous mes réseaux, j'ai réussi à y aller. C'est vrai que je n'avais pas pris de place parce que Jennifer Dekka et moi, on n'a pas bien commencé. Au début de la saison, elle m'avait un peu plus convaincue dans le Lagarce. Il faut dire que dans ce Phèdre-là, elle est splendide. Si je n'avais pas mes a priori, je dirais que c'est une perle, quelqu'un qui va falloir suivre dans les années à venir parce que vraiment, ce qu'elle faisait, c'était à la fois d'une brutalité et plein de féminité. C'était une espèce de Lady Macbeth un peu torturée. C'était magnifique. Donc, voilà mon prix pour Jennifer Dekka. Cette chose est absolument étrange. Personne n'aurait pas riait de chez moi au départ. Si, si. Si, si. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait mais aussi parce que je l'ai vue dans un monologue qui était L'Empedusa Beach où elle était absolument hallucinante en apnée pendant une heure et je savais déjà les qualités qu'elle avait et je pense qu'elle était mal distribuée jusqu'à présent. Elle est plus faite peut-être pour des rôles tragiques et effectivement, ce fait, alors moi, je ne l'ai pas raté dans mon abonnement parce que je ne l'avais pas prévu. Je l'avais prévu, je me suis fait piéger par les systèmes de réservation de la comédie française et j'ai aussi dû supplier pour réussir à avoir une place. Merci Geneviève au passage et je partage ce coup de cœur, ce prix. Merci. Merci Théâtre Côté Cœur. Mordue de théâtre, est-ce que tu vas à Avignon cet été ? Absolument, je vais à Avignon, j'y serai quatre jours, trois nuits et j'ai déjà écluché le programme hier devant le match de foot donc j'aimerais ne pas rater au moins trois voire quinze spectacles. Alors, il y a la suite française avec, si je ne me trompe pas, Béatrice Agenin au théâtre du balcon qui a l'air très prometteuse même si je ne connais pas le roman. Il y a eu un film également. C'est un livre. Oui, mais il y a eu une adaptation pour notre amie Nouvelle Claque qui a mis la fule. mais le film n'était pas extraordinaire à part Mathias Senhart qui est vraiment très bien. Le film était plutôt décevant comme un horror livre. ça n'était pas trop mal. Oui, non, je trouve que ça ne faisait pas du tout. On ne parle pas cinéma. Donc, je découvrirai cette histoire que je ne connais pas. Il y a Kamikaze avec Raphaël Ingoupio qui sera au Buffon et comme j'adore cette actrice j'ai hâte de voir ce que ce sera et j'aimerais beaucoup découvrir le travail de Nasser Djemay dont j'en fais beaucoup parler et qui sera au Hall avec une pièce qui s'appelle Vertige. J'espère que j'arriverai à voir tout ça, au moins ça. Et pendant la saison qui vient de se terminer, la saison 17-18, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ? Qu'est-ce que tu retiens ? De bien. De bien. Ou de mal. Je savais que si je te lançais sur ce que tu retiens de mal. C'est-à-dire que c'est une saison j'avais beaucoup d'attentes et j'ai été très déçue déjà par la saison évidemment de la comédie française puisque c'est le théâtre où je vais voir le plus de créations je pense. C'est une saison qui m'a beaucoup déçue mais pas que. Je pense notamment au Déjazé qui était extrêmement prometteur un peu comme l'était le Marmini et qui nous a fait une saison un peu... Mitigée. Mitigée. Très mitigée. Du très bon et du très mauvais. Et du très mauvais. Et ça c'était un peu inattendu. On avait confiance en Martin Hélix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une saison quand même pendant laquelle je me suis réconciliée avec l'Odéon même s'il y a un spectacle que je n'ai pas aimé du tout j'ai trouvé qu'il y avait une vraie prise de risque ce qui m'a manqué notamment en français et du coup pour la première année j'ai pris un abonnement à l'Odéon l'année prochaine. Bravo ! Et toi le quatrième mur ? Eh bien justement moi le spectacle qui m'a le plus interpellée cette année ça a été à l'Odéon c'était The Encounter de Simon McBurnay j'ai été totalement prise de court par ce spectacle alors est-ce un spectacle ? Moi je dirais que ça n'en est pas un c'est une espèce d'expérience philosophique sur le sens de la vie le voyage intérieur le voyage géographique j'ai trouvé qu'avec un minimum de moyens puisqu'il est tout seul en scène et il n'y a pas de décor quasiment pas juste sur le son il nous fait traverser des espèces de frontières inconnues et j'ai été fortement marquée et impressionnée par ce spectacle alors c'était une reprise il l'avait déjà donnée je crois il y a plusieurs années en 2013 je crois que ça datait je ne suis pas sûre que ça va être repris prochainement mais c'est ce que c'est ce qui m'a le plus touchée et frappée et impressionnée cette année est-ce que ça va être repris quelque part non justement je ne crois pas je ne crois pas j'ai l'impression que Simon alors j'ai vu qu'il visitait la Scala non justement j'ai vu à un moment qu'il visitait les locaux de la Scala je me suis dit tiens il va peut-être nous préparer quelque chose et il n'y a rien à la Scala j'ai rien vu de Mike Burnley dans la saison peut-être dans deux ans par rapport à ce que disait Théâtre Côté Cœur sur la Scala je voudrais reprendre qu'il y a aussi le spectacle de Thomas Jolie Arlequin son premier spectacle qui est repris voilà je pense que tous ceux qui sont fans de Thomas Jolie je crois qu'il y en a un certain nombre autour de cette table ou autour de cette radio pourront aller découvrir son premier spectacle mais malheureusement ceux qui sont déjà fans du travail de Thomas Jolie l'ont déjà vu en dehors voilà mais tout le monde n'est pas aussi à la pointe que le cas Pauline par l'amour a eu une très très longue tournée en région et il était temps enfin qu'il arrive à Paris effectivement mais la plupart d'entre nous on l'a vu effectivement en dehors des murs il était l'année dernière à Londres à Vélizy mais il ne s'est pas approché plus près de Paris et à Sartreville donc tous ceux qui n'osent pas passer le périph c'est l'occasion voilà c'est pour ça que moi je vais y aller enfin c'est là qu'on voit que je suis la dernière arrivée dans l'équipe parce que je n'ai encore rien vu de Thomas Jolie donc je vais me rattraper à Avignon mais tu es so jeune mais tu n'es pas toute seule parce que tu es mort du théâtre aussi et moi non plus j'en ai tant que vous parler et quand je pense c'est tout et bien venu et toi tu as de côté coeur qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué cette saison là particulièrement il y a tellement de choses qui m'ont marqué dans une saison qui était quand même assez riche ce sont surtout des performances individuelles qui m'ont marqué j'ai parlé de mon ange on a parlé de fèdre et des bijoux de pacotille je voudrais aussi citer deux autres spectacles Cendre à la maison des métallos qui était encore une fois un destin de femme tragique joué par un homme qui était moi qui m'a touchée au coeur et m'a fait monter les larmes aux yeux et la même chose pour les barbelés à la colline d'Annick Lefebvre mis en scène par Lucia Burgers avec là aussi un seul en scène très poignant avec une montée dramaturgique saisissante et un final à couper le souffle au point que toute la salle était silencieuse pendant quelques secondes se retenant d'applaudir tellement on était scotchés donc ce sont vraiment des performances individuelles et puis il y a aussi des jeunes metteurs en scène que j'ai découvert cette année donc a déjà été cité Armel Roussel avec Eddy Merck ça a marché sur la lune mais je voulais citer aussi Pauline Bell avec Iliade et Odyssée au théâtre de la Bastille on est sur du théâtre qui avec trois fois rien nous fait complètement rêver et nous fait voyager elle est là encore une jeune metteur en scène qui a un potentiel extraordinaire et qu'il va falloir suivre je voulais citer aussi Théphane Raffier pour France Fantôme c'est peut-être en dehors des spectacles qui ont déjà été cités celui que je retiendrai un genre très peu présent au théâtre qui est de la science-fiction du théâtre collectif elle nous interpelle sur l'importance de la mémoire et des données et de la matérialité de notre mémoire ce qui nous constitue ce qui nous fait vivre et j'ai trouvé ce spectacle vraiment innovant très riche en proposition de mise en scène proposition théâtrale et je pense que c'est aussi une metteur en scène à suivre et la dernière que je voudrais citée elle était nommée au Molière c'est Aïda Asgharzadeh je suis désolée pour la prononciation je l'ai vu j'ai vu son spectacle La main de Léla au Bélier qui lui a valu cette nomination et c'est vraiment très justifié c'est une très belle écriture encore une écriture de plateau c'est joli c'est une belle histoire on se laisse porter je trouve que c'est c'est une jolie histoire portée par des jeunes comédiens qui sont qui sont vraiment touchants et j'ai aimé ce spectacle je l'ai vu à Avignon l'année dernière je crois c'est un très joli spectacle je te rejoins complètement Théâtre Côté Coeur sur la qualité de la mise en scène qui est extrêmement ingénieuse qui est bourrée d'idées c'est très créatif c'est très vivant en revanche j'ai trouvé l'histoire très niaiseuse c'est mignon c'est joli mais ça reste une comédie romantique oui c'est une comédie romantique mais très agréable d'accord mais elle est capable d'écrire autre chose parce que dans un certain temps elle a écrit Les Vibrants qui était joué au studio des Champs-Elysées et qui est une histoire de gueule cassée pendant la guerre c'était très prenant et là c'était autre chose que de la effectivement c'était très mielleux elle avait peut-être besoin de décompenser tout à fait mais je trouve que sur la main d'Ella en fait elle n'a pas suffisamment creusé son sujet effectivement sur la guerre d'Algérie sur l'oppression en Algérie je trouve que là ça restait très superficiel sur cette histoire d'amour qui était mignonne c'était joli il jouait bien surtout le comédien dont j'oubliais le nom qui jouait tous les personnages y compris la camère il était parfait il n'empêche que j'avais une petite déception quand même en en sortant en disant que j'avais vu quelque chose de joli de frais mais pas assez creusé pour moi malgré il est vrai une très bonne mise en scène en revanche j'aimerais rebondir sur ce que disait Théâtre Côté Coeur dans ce qui effectivement elle avait animé cette saison et elle a évoqué notamment le spectacle Cendres qui pour moi avait été vraiment un bouleversement au moment du festival d'Avignon Off l'année dernière je pense que c'est à ce moment-là qu'on a découvert toutes les deux ce spectacle c'est avec Erwan D'Affar non le lieu à la manufacture c'était à la patinoire et c'est vrai que je me souviens avoir pris la navette pour le coup qui emmenait à la patinoire et qui ramenait à la patinoire et il y avait un silence presque religieux de recueillement au moment du retour où tout le monde était en train de digérer ce spectacle qu'on avait reçu vraiment pour le coup en pleine face ça a été pour moi un choc théâtrale vraiment très fort Roger42 je pense que je t'ai pas demandé si tu allais à Avignon toi cette année effectivement tu ne m'as pas demandé est-ce que tu vas à Avignon toi cette année et bien non je n'y vais pas j'ai mieux à faire et je vous précise qu'il n'y a pas qu'Avignon dans la vie oui c'est vrai Avignon c'est bien mais la vie culturelle est continue à Paris et je vais vous parler de quatre spectacles rapidement qui continuent d'accord à jouer jusqu'à fin août il y a Comédien à la Huchette je pense que tout le monde qui l'a vu peut vous dire c'est bien qui vient d'être récompensé beaucoup notamment justement là au Grand Prix donc de la comédie musicale qui a reçu cinq ou six ou dix ou quinze vingt cinq quoi oui oui voilà il y a Les petites reines tirées du roman de Clémentine Beauvais qui est jouée tout l'été au théâtre Tristan Bernard que je vous recommande c'est l'histoire de trois jeunes filles qui se font harceler sur leur physique et c'est vraiment quelque chose qui est très parlant on peut y aller en famille je pense que ça peut permettre à des jeunes pas bien dans leur peau d'exorciser certaines douleurs ou souffrances c'est vraiment très bien fait et pourtant il y a de l'humour c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée après je voulais vous parler d'une découverte aussi qui est jouée tout l'été c'est Sherlock Holmes alors là c'est un genre très différent mais mais la pièce elle est jouée au Splendid tout l'été ils ont démarré sans publicité ils étaient joués dans un tout petit théâtre ensuite ils ont eu le gymnase maintenant ils ont le Splendid pour cet été ça fonctionne par le bouche à oreille et j'y suis allée effectivement sur recommandation et je vous le recommande aussi c'est fait avec trois panneaux de décor mais franchement au début on se dit oh c'est cheap puis ensuite on est pris par l'histoire et c'est très très bien fait voilà et donc ça c'est le genre de pièce qui mérite un coup de pouce la dernière pièce alors là c'est pas dans mes habitudes c'est un spectacle qui est cabaret circassien et franchement normalement j'apprécie peu mais j'ai beaucoup aimé Speak Easy au Palais des Glaces qui est joué lui aussi tout l'été et je vous le recommande vivement aussi merci donc c'est des bonnes recommandations pour les parisiens parisiennes qui ne vont pas à Avignon et puis il y a certainement d'autres choses partout en France malheureusement Radio Mortimer n'est basée que en région parisienne et je vois que deux chroniqueuses tiennent absolument à prendre la parole et à réagir mordues de théâtre je voulais simplement rajouter deux spectacles qui vont jouer à plus court terme et qui n'ont pas duré pendant tout l'été mais qui à mon avis sont à voir surtout maintenant que la saison est un peu moins fournie il y a Bohème notre jeunesse à l'Opéra Comique qui est le premier opéra de Pauline Bureau je pense que ça va être absolument magnifique je n'en sais rien je n'ai rien vu mais il faut quand même y courir on y sera on y sera et il y a également les tragédies romaines d'Ivo Vanov qui vont se jouer à Chaillot qui dure ces trois pièces de Shakespeare ça dure 4h30 mais à mon avis ça va valoir le détour donc ne les manquez pas et l'autre chroniqueuse qui tenait absolument à prendre la parole c'est les théâtoiles et on en a encore une autre après effectivement je tenais à souligner qu'entre le 16 juillet et le 2 août se tient le festival Paris l'été qui effectivement va animer ceux qui ne seront pas à Avignon et qui restent dans la capitale cet été et notamment avec une reprise d'un spectacle donc nous avons beaucoup parlé et débattu autour de la table c'est le Saïra fin de Louis de Joël Pomerat qui sera au 104 Théâtre Côté Cœur et bien je voulais parler de Paris l'été aussi pour citer un spectacle que je n'ai pas encore vu mais ceux qui me suivent sur Twitter savent combien je suis en attente d'aller le voir c'est les Trois Mousquetaires qui seront c'est un collectif qui a revisité les Trois Mousquetaires comme une série télé avec plusieurs saisons ils jouent l'intégrale des saisons 1, 2, 3 dans le festival Paris l'été c'est en juillet pendant que je serai en vacances et sinon ils seront repris dans plusieurs salles la saison prochaine Saint-Quentin-en-Yvelines au mois de juin et le TGP au mois de septembre c'est fin septembre c'est pas dans une salle non non c'est en extérieur ça se joue en extérieur dans la ville de Saint-Denis on se promenait à droite et à gauche et de tous les commentaires que j'ai vus j'en entends quelque chose d'assez sympa et il me semble qu'il y a aussi l'intégrale de L'Iliade et l'Odyssée qui était là repris en 10 épisodes au théâtre Paris-Villette qui va être joué en intégrale à Paris l'été mais à vérifier l'information Théâtrelle écoutez pardon du coup moi ça me fait penser également à une autre opération qui est renouvelée cette année qui est faite par l'Ile-de-France par la région Ile-de-France ça s'appelle l'Ile-de-France Faites le Théâtre c'est en collaboration avec les traiteaux de France et comme tous les ans les traiteaux de France s'installent dans 4 bases de loisirs franciliennes cette année donc il y a il y a Cergy il y a Draveil il y a Saint-Quentin-en-Yvelines et une quatrième dont j'ai oublié le nom et donc pendant au mois de juillet et au mois d'août il y a donc sur ces 4 bases des ateliers théâtre donc des ateliers pro-contrat des cours de chant des ateliers de mise en scène je crois plus plusieurs spectacles dont la guerre des salamandres qui sera jouée au festival de Vignol des Avignons en juillet tout ça est gratuit c'est pour les franciliens il suffit de s'inscrire sur le site de réserver ses places et je trouve que c'est une très belle opération je l'avais fait l'année dernière j'avais vu le faiseur de Balzac qui était mise en scène par Robert Renucci c'était une vraie merveille et donc voilà je trouve que c'est une très très belle initiative ça permet à beaucoup de jeunes gens notamment qui sont près de ces bases de loisirs de profiter du théâtre de découvrir via les ateliers ou via les spectacles donc on sera quelques-unes ici à aller découvrir la guerre des salamandres au mois d'août mais voilà j'en joins tout le monde à y aller merci merci pour le tuyau théâtre Côté Coeur tu as inauguré le palmarès des prix Mortimer tout à l'heure avec l'actrice Lina El Arabi je t'invite à le clôturer avec cet autre prix là tu sais l'autre prix que tu avais à desserner ah oui alors c'était comment j'ai dit déjà le Mortimer de la compagnie qui se prend pas la tête et qui donne autant de plaisir à voir qu'elle en a à jouer sur scène quelque chose comme ça je crois que c'est ça et c'est pour qui ? alors le théâtre du Mantois pour la guerre de Troie en moins de deux c'est vraiment pour moi un triple plaisir de remettre ce prix pour lequel l'ensemble des Mortimeriens ont voté ex aequo avec le premier que j'ai mentionné triple plaisir parce que vraiment sans chauvinisme aucun il nous permet de mettre à l'honneur une compagnie de banlieue de ma banlieue qui fait sur le territoire du Mantois un travail de qualité et qui ouvre le théâtre aux jeunes parce que c'est aussi une mise en scène de la guerre de Troie qui va puiser dans des textes anciens dans la mythologie et qui construit une histoire claire limpide à la fois tragique et comique et parce que le travail de Eudelabrus et de Jérôme Imard est beaucoup plus sophistiqué enfin pour moi beaucoup plus sophistiqué qu'il n'y paraît il y a énormément de travail de recherche de créativité d'ingéniosité et ça marche sur des petites choses mais qui sont extrêmement millimétrées cette guerre de Troie en moins de deux c'est vraiment un tourbillon inventif qui est porté par une troupe qui prend plaisir à être sur scène à faire du théâtre et ça fait vraiment du bien de voir ce théâtre reconnu mais à lui et merci à vous tous merci d'avoir partagé avec nous les temps forts de votre saison théâtrale est-ce que dans le futur il va y avoir une saison 2018-2019 je sais que certaines d'entre vous ont des attentes particulières je jette un peu la question comme ça vous prenez le totem de la parole ou vous ne le prenez pas mais est-ce que vous avez des attentes pour la saison à venir quel spectacle vous ne voulez absolument pas manquer et pourquoi théâtre alors moi j'aimerais attirer l'attention sur un spectacle que j'ai raté à la création et qui va être repris au théâtre Edouard VII dans une nouvelle distribution il s'agit du prénom et c'est vraiment ma grosse attente de la rentrée merci quelqu'un d'autre globalement la saison entière de l'acomédie française qui est très belle qui est bien plus belle que la saison précédente et j'espère qu'elle sera à l'heure théâtrelle moi c'est pareil c'est à la comédie française alors il y a un spectacle que j'attends avec beaucoup d'impatience pour des raisons un peu d'histoire familiale c'est les oubliés j'ai oublié le nom de la métaure c'est avec c'est des circonstances on parle un peu du traumatisme de la guerre d'Algérie et pour des raisons d'histoire familiale j'attends beaucoup beaucoup de ce spectacle merci nouvelle claque il y a un spectacle que j'attends et je suis très contente parce qu'il monte sur Paris il a déjà fait beaucoup de villes il va monter à Paris à l'Odéon c'est le pays lointain de Jean-Luc Lagarde sous en scène par Clément Hervieux-Léger dont j'entends parler et que je suis très effrayante de voir parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner et donc ce sera à partir de janvier à l'Odéon voilà alors pour réagir sur ce que tu dis nouvelle claque moi j'ai été le voir ce spectacle à Strasbourg au TNS et c'est vraiment à ne pas rater effectivement dans la saison prochaine Roger 42 alors mes attentes c'est très simple je n'en ai pas moi ce que je souhaite c'est passer une belle saison tout simplement je sais qu'elle va commencer par ce qui attend ce qui attend très fort Théâtre c'est le prénom et je serai au Théâtre Édouard le 6 septembre soyez avec moi merci je trouve que c'est be there or be square yeah I don't understand what you say désolé pour les non-anglophones je ne pourrais pas traduire mais allez-y allez-y c'est ce qu'il faut comprendre tu ne m'as pas demandé si j'allais à Avignon théâtre Côté Cœur est-ce que tu vas à Avignon ou est-ce que tu vas ailleurs et bien je vais à Avignon et ailleurs ah bon est-ce que tu vas voir à Avignon je vais voir la même chose que mes petites copines et mes petits copains mais aussi un spectacle qui s'appelle l'année de Richard qui est mis en scène par la compagnie Masque en tête ça sera à l'artéphile j'avais vu un de j'avais vu un de leur spectacle il y a deux ans c'était un texte déjà de Angelica Liddle sur les migrants qui se noient en Méditerranée cette fois-ci on est sur un registre toujours politique mais sur un homme qui serait élu en dehors des partis sans soutien toute référence à la politique française n'est que fiction c'est une complètement fortuit je vais vraiment adorer je vais beaucoup aimer la qualité du travail de cette compagnie donc je serai au rendez-vous à l'artéphile pour aller voir cette création et puis après Avignon parce qu'au mois d'août il y a aussi des festivals je serai et pas toute seule à Bussang au Théâtre du Peuple pour aller voir Emmanuel Noblet dans l'auditoral de Wajdi Wawad ce soir par qui ? je te laisse le dire par Simon Delétan si ma mémoire est bonne oui au Théâtre du Peuple à Bussang Mordu de Théâtre tu voulais ajouter quelque chose ? non je découvre je suis un peu jalouse puisque moi je serai en vacances mais j'espère que ça tournera je suis jalouse également on souhaite à l'équipe que ça tourne après ça donc le Théâtre du Peuple c'est dans les Vosges je précise pour qui ne connait pas merci merci à toutes je vous rappelle le palmarès 2017-2018 des prix Mortimer nous avons Théâtre Côté Cœur qui a remis le Mortimer de celle qui en a plus entre les jambes que tous les Weinsteins de la Terre réunis à l'actrice Lina El Arabi pour mon ange Henri Naylor mis en scène par Jérémy Lippmann qu'on a pu voir à Avignon qu'on a pu voir au Théâtre Tristan Bernard on verra peut-être on verra le deuxième Mortimer a été remis par Théâtrelle c'est le Mortimer du Pestacle victime du principe de rentabilité et que là c'est bien dommage c'est pour la pièce Papa va bientôt rentrer de Jean Franco mis en scène José Paul qui a été écourté au Théâtre de Paris le troisième Mortimer est celui de Yann le Mortimer des meilleurs accessoires à la conceptrice Judith Dubois et au concepteur Patrick De Bruyne pour Opéra Porno écrit et mis en scène par Pierre Guillaoua qui d'ailleurs a dirigé le Théâtre du Peuple pendant plusieurs années et c'était au Théâtre du Rond-Point qu'on a pu le voir et peut-être dans d'autres salles en région parisienne ou en France c'est ce que disait Pierre Guillaoua en tout cas à suivre Roger 42 en scène par Louise Vigneault au studio de la Comédie Française et enfin Théâtre Côté Coeur donc tu avais un deuxième prix ex aequo le Mortimer de la compagnie qui ne se prend pas la tête et qui donne autant de plaisir aux spectateurs qu'elle en a à jouer pour la compagnie du Théâtre du Ventois pour la pièce La Guerre de Troie en moins de deux de La Brousse mis en scène par La Brousse et par Jérôme Imard qu'on a pu voir au Théâtre 13 est-ce que tu sais si ça va être repris ? pour l'instant non on suivra ça merci j'aimerais remercier celles et ceux qui ont partagé leur temps fort de la saison théâtrale pour cette quatorzième émission Le Quatrième Mur Mordu de Théâtre Nouvelle Claque Théâtoile Théâtre Côté Coeur Théâtrelle Roger 42 et Yann qui n'est pas physiquement Le Galopin Yann Le Galopin oui on peut l'annoncer je pense c'est officiel c'est officiel Yann a ouvert son blog de critique théâtral qui s'appelle Le Galopin 75 Le Galopin 75 et vous pouvez le suivre son pseudo c'est Yewan 75 voilà donc si vous pouvez retrouver son blog et ses tweets de spectacle vivant merci merci à vous chères auditrices chers auditeurs merci de nous avoir écoutés et soutenus pendant toute la saison merci pour vos réactions au hashtag Radio Mortimer merci aussi aux différents théâtres qui nous ont accueillis cette année pour l'émission parce que sans eux on serait quand même des fois un peu embêtés donc on leur dit merci à chaque fois mais j'ai envie de le redire encore une fois parce que vraiment merci c'est très généreux ils n'ont rien à gagner à le faire et nous c'est très pratique pour nous donc merci à ces théâtres qui nous ont accueillis et pour terminer j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre et qui nous soutiennent et qui font aussi partie de l'équipe et qu'on aura peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission on ne sait pas quand ce sera encore on va vous le dire mais ce sera à la rentrée 2018 donc à suivre probablement le premier lundi d'octobre voilà donc stay tuned restez connectés on va vous envoyer les infos sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram sur Youtube sur tout et n'importe quoi et d'ici là vous pouvez suivre les chroniqueurs les chroniqueuses de Radio Mortimer sur Twitter sur les réseaux sociaux sont ravis de poursuivre les échanges avec vous et n'hésitez pas à nous suivre et à partager aussi vos coups de cœur de la saison et vos pépites du Festival d'Avignon parce qu'on sait que ça marche beaucoup aussi par le bouche à oreille donc nous on va relayer n'hésitez pas à nous apostrofer merci très belle à tous et à toutes et à la prochaine au revoir au revoir bonne vacances bonne vacances Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada